J'ai un parcours d'informaticienne, j'ai démarré en tant qu'informaticienne et puis j'ai travaillé chez J.P. Morgan à New York, qui était vraiment à l'époque bénie des traders, où on arrivait à digitaliser tous les instruments financiers. Et assez vite, je me suis dit, bon, c'est pas quelque chose qui me fait me sentir très utile dans cette vie. Donc j'ai repris des études, j'ai été à l'EHESS et j'ai fait de l'économie à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le monde des startups en l'an 2000. C'était vraiment le tout démarrage de cet écosystème-là en France. Et au fil de mes rencontres, parce que je n'avais pas la révélation de ce que je voulais faire dans ma vie, j'ai rencontré Xavier Lazarus, qui montait l'activité de capital risque dans une banque. Et donc ça m'a plu, parce qu'en fait, le capital risque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on investit aux côtés d'entrepreneurs qui sont en train de financer l'innovation de demain. Donc ça veut dire que, d'un point de vue curiosité intellectuelle, c'est incroyable, parce qu'on est aux côtés de, justement, les gens qui façonnent demain. Puisqu'en fait, investir dans une entreprise, c'est juste lui donner plus de chances de réussir qu'à d'autres. Et en fait, dans le numérique, les entreprises, elles façonnent la société, parce qu'on est directement au contact des gens. Donc fondamentalement, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de se dire, on a ce pouvoir de rendre plus probable un certain type de société en finançant un certain type d'entreprise. Et l'autre aspect, c'était vraiment cet aspect d'aventure humaine. Dans mon parcours, il y a plein de questions qui ont été soulevées au fil de l'eau. Françoise en a cité une, qui était cette idée que, finalement, comme moi j'étais la seule femme dans la pièce pendant mes 15 premières années, et dans tous les conseils d'administration, j'étais la seule femme, ça fait quoi en fait ? Ça veut juste faire que je n'ai jamais eu de rôle modèle. En fait, le capital risque et le monde des startups, c'est vraiment construit en réflexion, en miroir de ce qui se faisait dans la Silicon Valley. Et dans la Silicon Valley, il y avait des capitaux risqueurs qui étaient très connus, qui avaient un mode d'emploi un petit peu. Et donc on a un peu appliqué ces méthodes-là. Moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'ai remis en question les actions, parce que, finalement, ma présence dans la salle était incongrue. C'était juste un héritage, ce n'est pas du tout. C'est comme ça. Mais se poser la question, du coup, pourquoi toi ? Et donc, moi, ça me posait la question de comment je fais ce métier-là, finalement ? Et qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Qu'est-ce que c'est qu'un financier ? Et ces questions-là, dans lesquelles j'avais besoin de me sentir à l'aise pour pouvoir assumer cette fonction-là dans la pièce. Et c'est pour ça que j'ai questionné, c'est pour ça que j'ai eu finalement cette idée de faire différemment, parce que c'était juste la manière dont moi, je sentais qu'il fallait faire les choses. Au fil de ces questionnements, il s'est passé une première chose, qui est que j'ai eu la chance d'accompagner une société qui s'appelle Criteo, et qui a démarré en 2006 sur une idée qui était de démocratiser l'accès aux produits culturels et qui a terminé en modèle économique publicitaire et en étant la première start-up de la French Tech à atteindre 3 milliards de dollars de valorisation et d'introduction en Nasdaq. Donc, c'est aujourd'hui la plus belle start-up française, en tout cas la success story. Donc, c'est le rôle modèle français. Et ce que ça a vraiment apporté à la scène française, c'est que c'est le premier succès, c'est le premier leader à l'international. On avait des succès en milliards de dollars ou d'euros de valorisation sur de nouveaux types d'entreprises, comme free ou ventes privées, mais c'était des succès franco-français. Ce que Criteo a amené, c'est que c'est le premier succès international. Et en fait, avec Criteo, ça m'a permis de découvrir ce qu'étaient les effets de réseau du numérique. Ça m'a permis de voir vraiment ce que c'est que de mettre en place un modèle économique fondé sur l'utilisation des datas de manière massive, qui permet vraiment de créer des avantages concurrentiels par rapport à ses concurrents, qui permet d'avoir accès à de la volumétrie, à de la distribution, à de l'inventaire, à plein de choses, et donc de créer finalement ce parcours d'hypercroissance que j'ai vécu, en fait, et aussi une chose qui est extrêmement différenciante, je pense, dans les enjeux qui sont posés aux startups européennes versus les startups américaines, qui sont qu'elles doivent faire face tout de suite à une internationalisation parce que leur marché local n'est pas suffisant pour atteindre la masse critique et faire jouer ses effets de réseau. Donc, quand on investit dans une startup en Europe, on doit par nature penser à s'internationaliser très vite, à concevoir un produit qui est nativement multilocal, international, parce qu'on ne peut pas atteindre, sauf dans certaines industries très spécifiques, comme les télécoms ou la fintech, qui sont suffisamment larges pour atteindre cette masse critique localement, mais dans la plupart du temps, on est vraiment sur cette idée qu'il faut et on doit aller à l'international pour atteindre cette masse critique. Donc, j'ai compris un certain nombre d'autres choses qui m'ont permis, finalement, de conceptualiser un peu ce qui faisait les succès du modèle économique numérique. Après est arrivée la crise de 2008, et en fait, dans la crise de 2008, c'était très étonnant, je suis partie en congé maternité pour mon deuxième enfant, et je suis partie, on était en train de lever le fonds d'après pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui s'appelait Elaya à l'époque, et donc je pars en congé maternité, je reviens trois mois après, et là j'arrive, et en fait, tout le fichier avec les différents prospects qu'on devait aller voir, qui pouvaient potentiellement investir dans le fonds, ça n'avait pas bougé du tout. Et je disais, mais qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas parce que je suis pas là ! Et en fait, le monde de la finance était complètement paralysé à cause de cette crise de 2008, et quand on allait voir les investisseurs financiers, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'ils nous disaient, mais pourquoi voulez-vous que moi j'investisse dans le capital risque, alors qu'en moyenne, historiquement, dans ce secteur d'activité-là, on fait 2 à 3 % de performance au mieux, alors que le LBO, donc le Leverage Buyout, qui est plutôt un actif financier qui est sur la rationalisation des coûts pour dégager des bénéfices, au lieu d'être sur la croissance, vraiment, et la création de nouvelles entreprises de grande taille, eh bien, ça rapporte 15 % en moyenne. Donc moi, assureurs, fonds de pension, mutuels, je vais mettre mon argent dans le LBO. Et moi, ça me rendait folle, parce que je me disais, mais c'est quand même de tellement courte vue de se dire qu'on va mettre son argent uniquement dans des choses qui vont rapporter à court terme, mais qui sont destructrices d'emplois. Donc on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, d'un point de vue stratégique même, vous devriez investir dans le capital risque, parce que c'est ça qui va créer les emplois de vos enfants demain, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir une économie en bonne santé demain. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, et à essayer de réfléchir à quels pouvaient être les autres arguments qu'on pouvait présenter à des financiers, d'autres types d'indicateurs potentiellement, pour faire en sorte d'influer leurs décisions et qu'ils prennent d'autres dimensions en compte, qui ne soient pas que des dimensions financières. À partir de ça, j'ai monté une association qui s'appelle France Digitale, qui a été la première à porter la voix des start-up au niveau français et au niveau européen, avec un baromètre, justement, qui mesurait ça, en disant qu'il manque juste de données pour leur montrer, en fait, que c'est bénéfique pour l'économie au sens large, pour la société. Et donc j'avais des chiffres comme, eh bien en fait, tout le secteur fait en moyenne 40% de croissance, on a 30% de croissance des emplois, c'est des CDI à 92%, c'est un modèle de société un peu différent, parce qu'on partage à la fois les risques, mais aussi la création de valeur, parce que tout le monde a des stocks options, etc. Donc il y avait tout un discours qui était construit autour de ça et qui a finalement donné lieu à une prise de conscience gouvernementale du fait que ce type d'écosystème numérique était important pour le pays et donc de le prendre en compte dans les décisions. Ce qui était fascinant à l'époque, c'était de constater et je le cite parce que ça va me servir sur la suite, que c'était en 2012 et c'était au moment de l'élection entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et en fait, tous les discours économiques à l'époque étaient sur Florange, qui était cette usine qui licencia des gens et la question c'était comment on peut faire en sorte qu'on va en licencier moins. Donc c'était vraiment cette idée comment on fait en sorte qu'on va faire durer le passé le plus longtemps possible. Alors que nous, on était justement au cœur de cet écosystème de croissance et on se disait mais c'est fou que personne ne le voit. Donc il faut vraiment qu'on puisse leur montrer qu'il y a quand même des besoins de construire des alternatives, etc. Et quand on regardait aussi finalement la manière dont l'économie française était constituée, on voit que le CAC 40 a 150 d'âge moyen et que c'est très compliqué d'avoir... On manque beaucoup d'ETI par rapport à d'autres pays mais fondamentalement ce que ça montre c'est que le chemin de croissance des entreprises est complètement cassé. 150 d'âge moyen pour le CAC 40 là où Facebook a 20 ans, Alibaba en a 20, enfin où on arrive ailleurs à créer des champions et des empires beaucoup plus jeunes en fait. Donc ça se posait ces questions-là. Donc j'ai commencé à me poser ces questions-là. C'est comme ça que je suis rentrée dans le Conseil national du numérique et tout ça pour en arriver là. En fait, ce qui s'est passé dans le sein du Conseil national du numérique, c'est que moi j'avais accepté cette position-là justement avec l'idée de proposer un projet qui s'appelait Penser Demain parce que je trouvais et je trouve toujours que l'une des grandes sources d'angoisse actuelle et l'un des grands problèmes en termes d'efficacité de notre action collective, c'est que nous n'avons pas de projet de société vers lequel tendre. Autrement dit, quand on regarde demain, il n'y a pas de futur enviable. Tout ce qu'on nous projette sur demain, ce n'est que de la peur. L'intelligence artificielle va détruire les emplois, le réchauffement climatique, tous les risques géopolitiques, les problèmes de démocratie qu'on a avec la manipulation des médias sociaux. Donc tout ce qu'on projette sur demain est source d'angoisse et fait en sorte que nous n'avons pas d'énergie commune à mettre dans un projet collectif, dans un projet de société. Et donc je m'étais dit, il faut absolument qu'on arrive à le penser et c'est ainsi que finalement, c'est en sachant au service de quoi mettre le numérique qu'on arrivera à essayer d'atteindre cette société. Mais là, je veux dire, c'est comme si on avait des poulets sans tête. Donc, comment construisons cette chose-là ? Et là était venue l'idée de se dire, eh bien, il faut qu'on puisse avoir une vision écosystémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre que des experts du numérique pour penser ça, comme il s'agit de sujets qui concernent notre vie au sens large, à 360 degrés. Et donc, les questions auxquelles on va devoir répondre, c'est comment est-ce qu'on nourrit tout le monde en 2050 ? Comment on arrive à avoir suffisamment de sources d'énergie ou d'arriver à alimenter en énergie la société dans le futur ? Comment est-ce qu'on répond à nos problèmes d'atmosphère et de réchauffement climatique ? Quels sont les nouveaux modèles éducatifs ? Le nouveau modèle social avec les progrès dans la santé ou les évolutions du travail ? Enfin, ce sont des sujets qui, ponctuellement, sont déjà extrêmement compliqués, mais on voit bien qu'ils sont en interconnexion complète. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, prenons des gens d'univers qui sont des passeurs, en fait, de cette expertise-là, de cette vision-là. Mettons-les ensemble et essayons de bâtir cette vision-là. Donc, c'était ça, ce projet-là, avec une grande conviction aussi. C'était qu'il fallait inviter à la table des discussions les populations qui sont aujourd'hui le plus socialement défavorisées. La raison pour laquelle j'avais poussé ça, c'est parce que, quand je regarde, moi, je connais extrêmement bien les États-Unis, j'y suis très souvent en voyage, quand je vois l'impact qu'a eu le numérique sur l'accroissement des inégalités sociales là-bas, ce n'est pas du tout donné que l'arrivée du numérique soit en réduction de ça. Au contraire, en fait, ça a un effet complètement accélérateur. Et donc, si l'on voulait penser un monde qui soit pérenne, qui soit juste, eh bien, il fallait à tout prix faire en sorte que ces voix-là soient aussi entendues dans la discussion. Et donc, j'avais pris dans le Conseil national du numérique quelqu'un qui représentait la ruralité, quelqu'un qui représentait, enfin, qui était un rappeur des quartiers, qui a monté une entreprise du numérique qui s'appelle Axiom. Et j'avais pris quelqu'un des Maïs Connect pour la pauvreté et la connexion à la pauvreté pour essayer de réduire cette fracture numérique. et aussi quelqu'un qui s'appelle Rocaya Diallo qui est une leader noire féministe et qui a des opinions qui sont extrêmement tranchées et difficiles à entendre mais qui est très représentative de sa communauté sur le terrain et qui dit des choses comme il y a du racisme d'État en France, il y a des discriminations, il y a beaucoup de choses qui sont très virulentes sur ce côté-là mais qui est très représentative de sa communauté à tel point que quand elle a été nommée, donc quand nous avons tous été nommés par Édouard Philippe, les médias sociaux, en fait, la seule réaction des médias sociaux, ça a été l'extrême droite qui a évidemment s'est insurgée sur le fil Twitter de Rocaya Diallo mais je pense que s'il n'y a pas un jour où elle le fait, je ne sais pas, il y a un miracle qui est passé un jour, quoi, mais c'est aussi sa propre communauté qui l'a accusée d'aller à la soupe, qui lui a dit tu collabores avec un État raciste et donc elle s'est justifiée auprès de sa propre communauté en me disant mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mon pays et pour nous que d'essayer de régler le problème ? Donc pour dire la mentalité dans laquelle elle était et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un pushback politique extrêmement fort, invisible, ce n'était pas du tout un pushback médiatique et qu'on m'a demandé de renvoyer le rocaïa que j'ai refusé de le faire parce que je ne voyais pas comment on peut penser un monde meilleur et pour tous en refusant d'écouter la parole d'une grande partie de notre population et donc, et le reste du conseil m'a suivie après qu'on en ait tous discutés ensemble et donc voilà ce qui s'est passé. Donc cette introduction pour vous dire que finalement, le numérique, moi, m'a propulsé d'abord par la finance, ensuite par l'économie, enfin par la société dans la vie en fait et c'est ça qui est assez intéressant et assez impressionnant c'est qu'on a toujours l'impression et que le numérique déconnecte et c'est vrai et on oublie les paramètres essentiels et quand on regarde finalement quand Françoise m'a donné ce titre qui était donc économie, société et humanisme à l'heure du numérique en fait je me suis dit c'est comme si inconsciemment ou consciemment on mettait une espèce de hiérarchie dans nos contraintes en fait l'économie nous donne un ensemble de contraintes c'est notre préside à un certain nombre de choses ensuite la société nous donne un autre nombre de règles donc l'économie fait qu'il faut qu'on puisse gagner de l'argent pour bien vivre c'est notre premier degré de liberté c'est celui-là il y a un deuxième degré de liberté c'est le droit donc toute la partie société et puis la culture dans laquelle on véhicule tous les a priori un gros bout du problème de Rokaya c'est la culture qui est véhiculée aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive plus à se parler donc il y a un truc de société qui est encore un peu en entonnoir de notre identité et ensuite il y a cette notion d'humanisme qui est notre propre manière d'être humain et je trouve là aussi que finalement donc c'était ça un peu ma perception du sujet et ce qui me frappe c'est que en fait c'est pas du tout suffisant c'est-à-dire qu'on oublie deux choses la première c'est que avant l'économie en fait aujourd'hui l'économie est en dépendance de la finance donc le vrai premier critère de dépendance en haut c'est l'argent ce n'est pas l'économie c'est la finance après effectivement quand on parle d'humanisme on oublie une dimension qui est absolument essentielle et qui est à mon avis des grands bugs de ces derniers siècles en termes de pensée et de modèle humain qui est qu'on pense l'homme indépendamment de son environnement ce n'est pas l'humanisme qu'il faut penser c'est le vivant nous ne sommes pas quelque chose qui est en l'air comme ça sans besoin de rien autour nous sommes une partie d'un tout et en fait cette déconnexion au vivant cette idée de penser l'homme entre hommes nous pénalise absolument dans notre évolution aujourd'hui donc je voulais passer un peu de temps sur ces différents éléments donc en commençant du coup par la finance et en disant en fait ce qui est intéressant avec le numérique c'est que dans le modèle de développement on a besoin d'investissement en capital c'est-à-dire que même sur des entreprises installées elles vont avoir besoin de changer de modèle économique et de passer finalement de la délivrance d'un produit à la délivrance d'un service de la vente d'un produit à la location d'un produit donc cette transition-là elle se finance donc soit les gens ont des ressources suffisantes en interne pour faire en sorte que c'est du financement de l'innovation donc ça veut dire qu'il y a besoin de capital au démarrage donc soit on l'a déjà dans son entreprise soit on a recours à du capital à l'extérieur qui permet de développer et de se transformer donc les start-up c'est pareil on prend du capital au démarrage on a toute une période de R&D pour la mise au point d'un produit ou d'un service et puis après on va commencer à le commercialiser et à partir du moment où on atteint une espèce de rentabilité on peut avoir des croissances exponentielles mais il y a toute une phase où finalement dans le développement même des entreprises même celles qui existent déjà comme cette transformation n'épargne personne qu'elle a plusieurs critères qui sont que un on doit être compétitif au niveau international ça veut dire quoi ça veut dire qu'on doit se transformer parce que les autres le font et donc on voit bien que c'est une société basée à San Francisco qui a concurrencé les taxis parisiens et jamais il ne se serait attendu à ça donc cette idée qui est de dire il faut qu'on soit compétitif au niveau international parce que même si on n'y va pas les gens viennent fait qu'on se doit en termes de qualité de produit de qualité de service d'être à ce niveau là c'est plus exigeant il y a cette autre idée qui était que finalement comme on est on passe du produit au service on est directement en contact des gens donc la scalabilité etc donc c'est vraiment cette idée et la raison pour laquelle j'insiste c'est que pour atteindre les effets de réseau et la croissance exponentielle on a besoin de financement au démarrage et aujourd'hui en fait dans la plupart des cas les droits politiques sont liés aux droits financiers ça veut dire quoi ça veut dire que les gens qui sont les actions et donc les actionnaires ont des droits politiques à proportionnalité de leurs droits financiers d'accord et en fait plus l'entreprise va grandir plus les celles qui vont être en capacité d'acheter des actions sont des gens qui ont beaucoup d'argent et donc les celles qui vont être en capacité de prendre des décisions sur les entreprises sont les financiers ou alors ce sont les héritiers des fondateurs ou les fondateurs qui ont réussi à garder un gros bout du capital mais on est dans une mécanique comme ça où in fine il y a une tendance inertielle pour que ce soit la finance qui soit en décision des différentes entreprises et de leur stratégie etc et comme je l'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'ils cherchent les financiers aujourd'hui les financiers ils cherchent le profit des entreprises c'est extrêmement simple on a beau dire il y a la mission les décisions d'investissement des financiers et les bonus des dirigeants et etc tout ça est fondé sur la rentabilité économique des entreprises à la fin de l'année et toute l'évolution de la comptabilité a été vers ça c'est-à-dire que ce que les financiers demandent aux entreprises et donc ce que le marché demande aux entreprises c'est de faire du profit et elles sont évaluées dans leur capacité à bien faire leur travail sur cette dimension-là d'indicateurs financiers alors ça c'était une première chose il y a une deuxième chose qui est que moi dans mon métier donc je finance des start-up qui sont des entreprises qui sont qui sont en création et qui sont censées être très disruptives très innovantes etc mais fondamentalement aussi il faut se rendre compte que le monde de la finance dans son ensemble finance grâce à des modèles qui modélisent des performances passées d'accord donc fondamentalement les décisions qui sont prises c'est de dire ah tiens le truc que je vois là ressemble à quelque chose qui a marché dans le passé et donc je vais pouvoir investir parce que j'ai optimisé mes chances de faire de la performance financière d'accord et moi dans mon métier bon déjà ça veut dire quoi ça veut dire que fondamentalement on est juste en reproduction du monde actuel puisqu'on est en reproduction en termes de décision d'investissement de là où va l'argent elle va dans des entreprises qui ont déjà montré que dans le passé qu'elles savaient faire beaucoup de profit d'accord donc on est vraiment en reproduction du monde dans lequel on vit il y a une différence qui est que moi quand j'investis je n'ai pas de données moi j'investis vraiment au démarrage des entreprises donc il n'y a pas de données sur lesquelles je peux caler un modèle objectif etc donc il y a deux en fait la manière dont ça fonctionne c'est que ça reste une industrie de pattern recognition donc de reconnaissance de patterns de schémas qui ont fonctionné et soit c'est pour ça que chaque startup souvent se référence à un modèle je suis le Uber des médecins le Airbnb des ados donc c'est pour se caler justement dans ces idées de faire référence chez les financiers à des modèles qui ont marché ou alors ils financent des gens qui ressemblent à des entrepreneurs qui ont déjà marché et là ça devient intéressant c'est à dire que moi quand je prends des décisions d'investissement au tout démarrage des entreprises en fait ce qui fait dire oui ce sont les gens comme je vais accompagner des entrepreneurs pendant 6, 7, 8 ans que la seule chose dont je sois sûre c'est qu'il y aura un paquet de problèmes à gérer et bien fondamentalement ce que je fais c'est que je ne peux financer des gens qu'avec lesquels je sais que j'aurai une relation de confiance extrêmement forte pour être au courant des problèmes pour pouvoir aider pour que mon temps serve à quelque chose sinon il ne sert pas à grand chose donc du coup ça veut dire que je ne peux financer que des gens qui sont qui ont des codes culturels qui sont proches de moi parce que sinon je ne peux pas établir ces liens de confiance aujourd'hui je ne sais pas investir en amorçage à Stockholm je ne sais pas faire il faudrait que je passe deux ans que je comprenne comment ça fonctionne que je m'imbibe de la culture il faudrait que je passe du temps ça ne veut pas dire que c'est impossible ça veut dire qu'avant de pouvoir le faire il faut créer ces passerelles culturelles pour établir ces liens de confiance or aujourd'hui l'argent comme je le disais tout à l'heure il est détenu par des mains homogènes c'est à dire que tous les gens qui prennent ce type de décision d'investissement de où va l'argent sont des gens qui se ressemblent et si je vais caricaturer de manière complètement volontaire mais ce sont des hommes blancs entre 30 et 50 60 ans et qui ont fait beaucoup d'études voilà et aujourd'hui par exemple on voit que dans la Silicon Valley il y a 4% de femmes associées au sein du capital risqueur il y a 2% de l'argent qui va vers des entrepreneurs femmes donc on a aussi un sujet qui est qu'on n'est pas uniquement en reproduction du même type d'entreprise on est en reproduction aussi de genre enfin on est en reproduction de l'argent dans des mains ou en reproduction d'élite en fait voilà donc ça ça c'était aussi finalement pour vous montrer à quel point finalement l'argent et donc la finance au démarrage est un vrai on l'oublie parce qu'on commence par l'économie mais en fait si on veut vraiment arriver à changer les choses il faut changer là-haut il faut changer là-haut la dernière chose que je vous dirais en introduction du coup sur la partie économie c'est de dire on voit aussi et ça c'est très intéressant que ce que recherchent les financiers n'est plus et les actionnaires n'est plus la même chose c'est-à-dire qu'on a toujours cru que les actionnaires cherchaient des dividendes quand on est actionnaire d'une entreprise et bien on accompagne une entreprise sur le long terme et donc on va être rémunéré de sa fidélité et puis du fait qu'on finance au fil de l'eau à part des dividendes donc en partage de la production annuelle de ce que la société a créé quand on regarde des sociétés comme Amazon Amazon n'a jamais versé de dividendes de sa vie Amazon est la société qui vaut le plus cher en bourse aujourd'hui dans le monde d'accord il vaut quasiment un trillion de dollars et Amazon n'a jamais versé de dividendes ça veut dire quoi ça veut dire que tous les actionnaires d'Amazon quand ils achètent des actions ils partent du principe qu'un jour ça va valoir deux trillions donc c'est un modèle d'hypercroissance vraiment c'est-à-dire ça ne s'arrête pas en fait comme il n'y a pas de moment où il y a un point d'équilibre où on s'est dit bon ben on va faire de la rentabilité verser des dividendes on est vraiment dans un modèle financier qui tend finalement vers de la spéculation voilà et ça ce que ça pose aussi comme problème c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure comme les droits financiers sont liés aux droits politiques et que finalement on est sur ces modèles d'hypercroissance de spéculation etc. et de liquidité et bien il y a une déresponsabilisation des actionnaires très forte donc on a une déresponsabilisation des entreprises aussi liées à cette notion de financiarisation sur l'économie au sens large ce qui est intéressant avec le numérique c'est je viens de vous le un peu de vous le faire toucher du doigt avec Amazon c'est que ça tend à créer des empires grâce aux effets de réseau parce que c'est un marché où il n'y a pas de frontières fortes au niveau international donc ça élargit complètement le terrain de jeu pour les entreprises et aussi parce que toute la culture du numérique qui est vraiment empreinte de celle de la Cibicone Valley qui est et qui a été théorisé notamment par Peter Thiel dans un livre qui s'appelle Zero to One qui est de dire il faut créer des monopoles donc on investit dans une entreprise que si on pense qu'elle va devenir leader de sa catégorie et prendre un paquet de parts de marché sur sa catégorie elle-même donc c'est vraiment une culture non seulement d'hypercroissance mais de monopole de création de monopole et ce qui est assez drôle c'est qu'on voit bien que cette culture-là correspond extrêmement bien à des pays où il y a naturellement une culture impérialiste comme les États-Unis ou la Chine c'est vraiment les pays qui s'en sortent le mieux dans cette course-là puisqu'ils étaient vraiment dans cette culture sociétale et en Europe juste pour appuyer mon propos de manière chiffrée donc je parlais tout à l'heure d'Amazon qui je pense est sous un trillion mais disons qui a une market cap une capitalisation boursière qui doit être entre 700 et 800 millions de dollars Alibaba c'est pareil Tencent c'est pareil la plus grosse start-up européenne du numérique donc le plus gros acteur numérique européen qui est né en tant que start-up c'est Spotify et Spotify au maximum de sa capitalisation boursière c'est 30 milliards de dollars d'accord donc vous voyez la différence on n'est pas au niveau en France la plus grande capitalisation boursière ever j'en ai parlé tout à l'heure c'est Criteo Criteo c'est 3 milliards donc la France n'est même pas au niveau européen donc on est sur cette culture d'empire finalement et ce qu'on voit c'est que même aux Etats-Unis le fait que des entreprises comme Google comme Facebook comme Amazon soient aussi grosses ils commencent à s'élever des voix en disant ce sont des monopoles de fait il y a plus de 80% des ménages américains qui sont équipés d'Amazon Prime il y a plus de 95% des recherches sont faites sur Google etc. et donc en tant que monopole il faut appliquer la théorie libérale classique c'est-à-dire il faut les démanteler parce que c'est un frein à l'innovation ce n'est pas une concurrence et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à les démanteler et il y a le premier qui a dit ça donc c'était vraiment une voix forte aux Etats-Unis c'est le professeur Scott Galloway de NYU et en disant on doit faire agir nos lois antitrust et en fait ce dont on se rend compte aussi c'est qu'aux Etats-Unis et ça c'est une étude de Thomas Philippon qui le montre bien il y a eu un affaiblissement du droit de la concurrence alors qu'en Europe il y a eu l'inverse en fait et on le voit dans les dans le il y a une étude donc c'est l'étude de Thomas Philippon qui est très intéressante qui montre que le budget des investissements des gros corporates américains versus celui des gros corporates européens équivalents comparables est largement inférieur aux Etats-Unis qu'en Europe qui montre bien que les grands acteurs européens sont confrontés à une concurrence beaucoup plus forte alors que les autres sont en situation quasi monopolistique ou oligopolistique et qui a vraiment eu cette différence de droit à la concurrence et en fait ce que ça pose comme question c'est oui effectivement quand on est très libéral on veut ça donc comment ça se fait est-ce que c'est pas parce qu'on a eu trop de pouvoir est-ce que c'est parce que le numérique naturellement conduit à la création d'empire est-ce que c'est parce qu'il y a eu tellement d'argent dans les lobbies et qu'il y a eu finalement un affaiblissement des régulateurs quelles sont les questions de ça mais ça pose aussi une autre qui est est-ce que c'est la bonne réponse c'est-à-dire est-ce que finalement ce n'est pas est-ce que c'est est-ce que finalement l'un des vrais problèmes au fait qu'il soit monopolistique c'est que typiquement quand on regarde Amazon Amazon paye un milliard d'impôts Walmart en paye 64 milliards donc si Amazon prend la place de Walmart comment est-ce qu'on compense en termes de budget de l'État Facebook quand on voit l'impact que finalement la mauvaise utilisation de Facebook a eu sur l'élection de Trump donc on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment une manipulation par les russes etc ça pose des problèmes démocratiques majeurs et qui ne sont pas réparables on n'annulera jamais l'élection de Trump donc est-ce que ça ne pose pas plutôt des questions qui sont de dire quelle est la responsabilité de ces entreprises-là et ça mène une question plus profonde qui est que sur ces entreprises-là compte tenu de leur taille leur manque de responsabilité par rapport à l'impact qu'ils ont sur la société par rapport à l'impact qu'ils ont sur la démocratie par rapport à l'impact qu'ils ont même sur l'environnement est visible mais fondamentalement toutes les entreprises devraient avoir ce niveau de responsabilité-là quelle que soit leur taille et l'un des gros problèmes de l'économie actuelle c'est qu'on pense les entreprises comme des boîtes on dit une entreprise c'est une boîte mais non c'est une entreprise elle a elle a un environnement avec lequel elle a des interactions elle prend des choses que ce soit de la nature que ce soit de la société que ce soit de l'utilisation des transports publics de plein de choses et qu'est-ce qu'elle rend et comment est-ce que cette interaction avec le commun peut être prise en compte dans l'évaluation même de la société de l'entreprise le fait qu'elle ne soit évaluée que financièrement sur la manière dont elles gèrent leur business et dont elles font du profit fait qu'elles sont incitées au contraire à prendre le plus de biens communs possibles pour le transformer en biens privés et c'est comme ça qu'elles seront rémunérées qu'elles feront bien leur travail donc comment est-ce que finalement on arrive à intégrer dans la mission et dans l'évaluation de ces entreprises l'impact qu'elles ont sur l'espace commun et quelle que soit leur taille en fait et quelle que soit leur taille donc ça je pense que ce sont des choses qui à mon sens sont essentielles et qui sont d'autant plus essentielles qu'on a à mon sens avec l'arrivée de l'intelligence artificielle on va avoir il y a une polarisation des accroissements enfin un accroissement des inégalités on voit aux Etats-Unis aujourd'hui que sur la répartition des salaires et bien en fait il y a effectivement du plein emploi mais en termes de répartition des salaires il y a de plus en plus de bas salaires de moins en moins de salaires au milieu et un accroissement des hauts salaires et en fait c'est un peu ça c'est-à-dire la question c'est toute la valeur qui est créée par l'intelligence artificielle est-ce qu'elle va aller uniquement dans les salaires des gens qui sont en maîtrise de ça est-ce qu'elle ça va aller uniquement chez les actionnaires et donc profondément les questions qui sont posées aujourd'hui au niveau économique ce ne sont pas des questions de croissance ce sont des questions de répartition des richesses donc ça c'est la première chose et l'autre chose aussi je parlais du fait que l'Europe n'avait pas réussi à créer de champions mais en fait c'est pire que ça c'est que l'Europe est en dépendance technologique complète des Etats-Unis et de la Chine c'est-à-dire que les infrastructures technologiques sur lesquelles repose notre économie numérique et donc notre société dans tous ces usages différents ne sont pas européennes et ne sont pas françaises je vous donne par exemple l'exemple de toutes les infrastructures de paiement le paiement pour payer chez votre marchand etc c'est Mastercard c'est Visa c'est American Express ou c'est Paypal en ligne ce ne sont que des boîtes américaines pour une raison x ou y un jour on se fâche avec les Etats-Unis où on veut réguler ces entreprises-là nous n'avons pas le pouvoir de le faire donc on a une dépendance technologique extrêmement forte et je vous ai parlé du paiement mais je veux dire tous les devices qu'on utilise sont fabriqués en Chine tous les infrastructures les operating systems sont américains etc donc nous faisons nous construisons de la valeur sur des services par-dessus une couche d'infrastructures dont on est dépendant donc la question c'est pas est-ce que c'est bien ou mal la question c'est comment on gère cette dépendance-là quelle est notre stratégie par rapport à cette dépendance-là de contre-pouvoir est-ce que ça veut dire qu'il faut être autant dépendant de l'un pays que de l'autre pour pouvoir arbitrer avec notre pouvoir est-ce que ça veut dire qu'il faut aller massivement dans la blockchain pour essayer de se détourner de ces dépendances-là mais ça pose des vraies questions de comment peut-on arriver à créer une stratégie d'indépendance technologique ou en tout cas de gestion de notre dépendance technologique puisque je pense qu'on ne peut pas être indépendant aujourd'hui tout comme on avait des stratégies d'indépendance énergétique dans les années 70 quoi et ça c'est une question qui n'est pas posée et qui fait aussi que il y a bon il y a tout mais pour vous donner un exemple très concret de ce que ça veut dire ça veut dire qu'une entreprise comme Spotify elle a beau être le champion européen et bien comme elle est en concurrence frontale avec Apple Music quand ils lancent une release et bien Apple dit ah ben non tel truc ça va pas ils renvoient le truc ils attendent 15 jours ils lancent le même enfin c'est ça donc il y a vraiment ça a des impacts économiques et ça a des impacts dans les rapports de force géopolitique alors sur la partie société je pense que l'un des premiers sujets que le numérique pose c'est le sujet de la confiance pourquoi parce que il y a beaucoup des services auxquels il y a des usages qui sont nés qui finalement fonctionnent un peu en mode boîte noire et c'était assez intéressant de voir que les chauffeurs Uber quand on leur a demandé si vous vouliez quelle serait la première chose que vous vouliez demander à Uber ils disaient c'est quoi l'algorithme d'affectation des courses quoi c'est pas on veut des meilleures conditions salariales c'est pas c'est on veut savoir comment l'algorithme d'attribution des courses fonctionne comme ça nous on peut optimiser finalement nos courses quoi donc toute cette question là de quelles sont les règles du jeu en fait dans le monde numérique est un point important si on veut à établir de la confiance et notamment parce que une grande partie de l'économie numérique s'est fondée sur justement une monétisation détournée de l'usage c'est à dire que quand on regarde tous les réseaux sociaux quand on regarde Facebook quand on regarde Google quand on regarde Twitter etc et bien en fait finalement tout le but du jeu c'est de c'est comme la télé de Patrice Lelay quand il avait dit moi je vends des minutes d'attention du cerveau quoi c'est ça c'est on capte votre attention le plus longtemps possible et on va la monétiser derrière par de la publicité et aussi par les données mais c'est un modèle complètement publicitaire c'est juste qu'on y passe beaucoup plus de temps qu'avant donc il y a mais fondamentalement c'est un modèle média et ça ça crée aussi des problèmes de confiance parce que comme c'est invisible notamment toute la partie sur la data et bien les gens ne savent plus trop comment faire ne savent plus en quoi avoir confiance et d'autant plus que il y a une invisibilité dans le numérique il y a une invisibilité dans le numérique qui fait que même en termes de de cybersécurité et bien historiquement les attaques elles étaient sur du hacking de sites du hacking de données maintenant c'est du hacking d'algorithmes on va essayer de comprendre comment les algorithmes de machine learning d'intelligence artificielle fonctionnent et puis les nourrir de données qui sont fausses pour leur faire donner des résultats qui sont ceux auxquels on s'attend qu'ils on veut biaiser les résultats fondamentalement donc on essaye de comprendre comment ils fonctionnent et on les alimente des données initiales qu'on veut pour obtenir les résultats qu'on veut donc ça devient extrêmement sophistiqué et de la même manière que ça monte dans les couches en étant sur les usages j'ai appris récemment comment les trolls russes fonctionnaient sur Twitter et je comprends après toutes les polémiques sur Rokaya Diallo et toutes ces choses là parce que la manière dont les trolls russes fonctionnent sur Twitter c'est que ils attendent de voir des sujets de sociétés sur lesquels ils savent qu'il y a un potentiel de clivage à l'intérieur des populations et ce qu'ils font c'est qu'ils créent des moteurs qui d'un côté vont alimenter des positions extrêmes sur une position blanche et on pourrait se dire comme l'extrême droite a pris la main sur les réseaux sociaux très tôt parce qu'ils étaient exclus des médias traditionnels donc c'est eux qui maîtrisent ça on se dit en fait ils vont alimenter avec des robots toutes les positions d'extrême droite pour diffuser ça avec les bons élégements de langage etc mais non ils font pire ils font ça et ils font exactement la même chose pour la position opposée et donc ça fait quoi ? ça crée un débat à l'intérieur du pays qui est complètement clivé dans lequel on ne peut plus parler parce qu'il n'y a plus de gris les gens se retrouvent sur le gris et en donnant les éléments de langage sur des positions extrêmes à gauche et extrêmes à droite et en créant les conditions pour lesquelles les gens n'arrivent plus à dialoguer n'arrivent plus à se parler et bien ils créent une espèce d'incohésion sociale à l'intérieur des pays ça affaiblit les pays et donc ça devient extrêmement sophistiqué donc ce que je disais c'est que le fait l'un des premiers impacts du numérique aussi au sein de la société c'est que ça a créé plus de méfiance il faut que je finisse j'y suis pas du tout mais bientôt la peur de demain j'en ai parlé tout à l'heure je pense qu'il faut aussi sur la société il y a une chose qui est importante c'est que l'arrivée des machines fait que les gens se posent plein de questions entre comment on réinvente les rapports entre les gens et les machines et en fait la vraie question que ça pose c'est quels sont les vrais rapports qu'on veut avoir entre les gens quand on se pose la question de les robots est-ce qu'on doit avoir des robots pour s'occuper de nos aînés dans les hôpitaux en fait la question c'est est-ce qu'on veut s'en occuper nous ou pas donc la vraie question ce sont des questions de rapport entre les gens et de la même manière cette la technologie crée de la distanciation et crée une distance par rapport aux gens parce qu'on a une interface en fait c'est une interface c'est pas des intermédiations c'est de la réintermédiation c'est un autre type d'interface qui crée une distance par rapport à l'humain et par rapport aux vivants à la planète et aux gens et en fait je fais partie de conseils dans des écoles américaines et en fait ils ont beaucoup de problèmes de santé mentale chez les étudiants notamment à cause de cette over technology ou ils en sont à donner des cours d'intelligence émotionnelle à leurs étudiants ou même de contact avec la nature etc parce que les gens ne savent plus se ressourcer et se trouver en eux les ressources pour être pour être ce qu'ils sont il y a évidemment toute la notion du travail que ça change avec une idée que je garderai juste qui est que on voit bien que finalement on travaillait pour avoir de l'argent mais qu'on peut avoir de l'argent autrement donc la vraie question en louant sa voiture ou etc c'est qu'en fait c'est pas le futur du travail c'est le futur du revenu en fait c'est comment est-ce que les gens vont arriver à gagner suffisamment d'argent pour bien vivre et qu'est-ce que ça veut dire bien vivre est-ce que et donc la fusion finalement de la vie perso et de la vie pro qui est en train de s'opérer où il y a beaucoup moins de distanciation d'alignement beaucoup plus de recherche de sens etc ça vient aussi avec cette idée qu'on peut tirer du revenu ailleurs que dans le travail aussi quoi je finirai sur un truc qui est le vivant qui est que on l'oublie tout le temps et je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi dans tous les débats sur l'avenir de la société sur l'avenir de la technologie sur tous ces sujets là on ne tient on ne on n'intègre pas en fait cette première dépendance qu'on a il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on devient dépendant des machines mais on est déjà dépendant de la planète c'est notre première dépendance en fait et comment ça se fait qu'on n'a pas intégré ça dans nos modèles économiques comment ça se fait et donc cette complexité là en fait cette idée qu'on n'est pas on n'est pas une société avec on est une partie d'un tout est essentielle donc je me suis beaucoup posé la question d'où ça venait et je pense que cette centralisation sur l'humanité et pas sur le vivant et je pense qu'il y a un paradigme profond qu'il faut qu'on remette en cause qui est cette idée de Jean-Baptiste Sey initialement qui était que la nature est inépuisable a des ressources inépuisables parce qu'elles sont gratuites qu'il y a eu vraiment aussi une autre question qu'il faut remettre en cause qui est cette supériorité de la science sur la nature qui a notamment eu lieu avec Bacon je cite Bacon je l'avais écrit je vous le cite tellement ça m'a marqué là Bacon dit la nature est une femme publique nous devons la mater pénétrer ses secrets et l'enchaîner à nos désirs voilà donc on vient de là en fait et on a assimilé à la renaissance la connaissance de la nature à la femme et aussi au diable et c'est pour ça qu'on n'a pas valorisé cette branche du savoir en particulier et on a perdu beaucoup de savoir à cette époque là il y a eu la chasse aux sorcières et les sorcières étaient herboristes les sorcières étaient celles qui faisaient tourner les champs etc donc on a eu une vraie perte de savoir écologique à ce moment là et un retournement sur la science avec cette idée du progrès qui résout tout etc et cette déconnexion je pense qu'il faut qu'on y retourne et la dernière chose c'est cette idée de propriété on n'était historiquement pas sur de la propriété pleine et entière ça vient de 1792 on était sur des propriétés à usage multiple sur de l'usus et pas de l'abusus et cette notion de commun il me semble qu'il est essentiel qu'on y retourne parce que le résultat des courses aujourd'hui moi je vous le dis parce que je pense qu'il faut qu'on réalise ce que ça donne il y a un quart des manifères qui sont sous menace d'extinction rapide un cinquième des amphibiens 30% des poissons qui sont pêchés qui sont déjà effondrés la moitié qui sont pêchés au-delà de leurs sources de renouvellement on a moins 80% d'insectes en Europe on les a empoisonnés avec des pesticides entre moins 30 et moins 80% d'oiseaux on est en train de s'empoisonner nous-mêmes donc microplastiques perturbateurs criniens il y a des nouvelles maladies tout ce qui est résistance des bactéries aux antibiotiques liées à la production et à l'exploitation des élevages et c'est une tendance qui est croissante c'est à dire qu'on va produire autant de plastique entre 2015 et 2024 que depuis le début ce n'est pas en train de s'arrêter c'est exponentiel et le numérique accélère ça il y a une tonne de plastique dans la mer pour 5 tonnes de poisson et ça va être un pour un en 2050 sur ce rythme là donc voilà et le numérique accélère c'est à dire que l'énergie dépensée par le numérique bien c'est 9% de progression par an aujourd'hui c'est déjà 4% d'aérien de maritimes ça revient à l'aérien de maritimes ensemble la blockchain consomme autant d'énergie que le Danemark donc on a besoin d'intégrer toutes ces contraintes là dans nos modèles futurs en fait et ce qui est vraiment essentiel je trouve c'est que je ne vois pas donc vraiment pose la question aujourd'hui on voit qu'on sait sur un modèle d'hypercroissance comme ça que ça entame le vivant donc la base même de notre vie je pense qu'il faut repenser les priorités il faut inverser la pyramide de la finance au vivant il faut peut-être faire l'inverse il faut peut-être mettre la vie avant l'argent et je ne vois pas l'équilibre c'est-à-dire que je pense qu'il faut il me semble qu'on ne pourra pas avancer sans avoir une pensée qui cherche des équilibres et qui résonne de manière holistique on ne peut pas penser en silo sur un truc les choses sont en interconnexion nous sommes partis d'écosystème et nous en faisons partie nous sommes acteurs de ça mais nous sommes aussi en réception de ça et il me semble de cette manière là qu'on doit penser et qu'on pourra arriver à trouver des nouvelles choses pour sortir de ça et ce que je ne vois pas non plus donc je ne vois pas ces modèles-là à ce stade sans doute qu'il faudra que ce soit des modèles beaucoup plus gravitationnels décentralisés c'est-à-dire que penser des écosystèmes c'est plus facile de les penser petits donc peut-être que ce qu'il faut penser c'est des graves d'écosystèmes en fait qui arrivent à bien fonctionner et qui créent un certain nombre d'équilibres enfin je le vois plus intuitivement je le vois plus comme ça mais ce que j'ai beaucoup de mal à voir c'est comment arriver à imposer ce type de modèle dans un dans l'univers géopolitique actuel avec des états impérialistes comme on l'a et qui sont eux gagnants dans ce modèle d'hypercroissance à ce stade sauf à comprendre qu'un jour ils y perdent globalement voilà applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021